Les raccords à compression en polypropylène Les raccords de plomberie à compression en polypropylène sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années, et pour de bonnes raisons. Ils offrent une alternative fiable et économique aux raccords traditionnels en métal, tels que les raccords en cuivre ou en laiton. En termes de qualité, les raccords à compression en polypropylène sont extrêmement résistants à la corrosion et à l'usure. Ils sont également résistants aux produits chimiques, aux rayons UV, et aux températures élevées, ce qui les rend idéaux pour toutes les utilisations en intérieur, en extérieur ou dans des environnements difficiles. Les raccords à compression en polypropylène sont très polyvalents et peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications de plomberie. Ils sont compatibles pour connecter la plupart des tuyaux en PEHD, polyéthylène haute densité. La bande bleue sur ce type de tuyau indique qu'il peut être utilisé pour le transport d'eau potable à usage alimentaire. Caractéristiques, tuyau polyéthylène bande bleue HD 16 bar, diamètre 25 mm, longueur 50 m. L'un des principaux avantages des raccords à compression en polypropylène est leur facilité d'installation. Contrairement aux raccords en métal, qui nécessitent souvent des outils spéciaux, tels que des pinces à sertir, les raccords à compression en polypropylène peuvent être installés à l'aide d'outils simples et courants, tels que des clés à molette et des pinces. De plus, les raccords à compression en polypropylène sont généralement moins chers que les raccords en métal, ce qui en fait une option plus économique pour les projets de plomberie de toute taille. Ils sont très résistants et peuvent donc être utilisés pour l'eau potable, ils peuvent être enterrés, à condition de respecter les préconisations du fabricant. Les dimensions les plus fréquemment utilisées en usage domestique vont de 16 à 63 mm, ces dimensions correspondent au diamètre des tuyaux. Toute une panoplie de formes et de diamètres différents sont disponibles et permettent ainsi toutes les configurations de circuits. Mise en œuvre Il est très important que les éléments de tuyaux à raccorder soient propres, non déformés, et surtout coupés avec une pince coupe-tube de ce type, car la tranche de coupe doit être propre et perpendiculaire. Son utilisation est simple. Lorsque le tuyau est en place dans la guillotine, il suffit de presser la poignée. Un système à cliquets permet de conserver l'avancement de la lame à chaque mouvement de la poignée. Jusqu'au sectionnement Je prépare maintenant un raccord à compression, en forme de T, avec deux entrées en 25 mm, et une sortie filetage mâle en 3 quarts ou 20-27, ce raccord me permettra de me brancher sur cette conduite, ou bien comme ici, de placer un bouchon permettant une vidange du circuit pour les périodes hivernales. Je dévisse ensuite un des écrous. Je mets en place l'écrou sur le tuyau, et je glisse la bague dans le bon sens. Pour bien comprendre la mise en œuvre de ce type de raccords, il est important de connaître leur fonctionnement. Ces bagues sont fendues, et elles s'écartent de quelques millimètres lorsqu'on les met en place. Elles sont coniques et à l'intérieur de l'écrou, derrière le pas de vis, il y a un siège également conique en entonnoir, cela va guider la bague lors du serrage en exerçant une pression uniforme sur la surface conique du siège et de la bague, en serrant fortement le tuyau, et ainsi assurer une étanchéité parfaite. On voit sur la coupe de ce modèle, qu'il y a un joint torique de chaque côté qui est prisonnier dans une gorge. Ces joints ont un diamètre intérieur égal au diamètre extérieur du tuyau. Il faut donc forcer pour passer le tuyau dans le joint torique, pour qu'il rentre jusqu'à la butée. Pour faciliter la pénétration du tuyau, il est conseillé d'utiliser un peu de graisse alimentaire. D'abord dans le manchon. Et ensuite sur le tuyau. J'introduis maintenant le tuyau dans le manchon jusqu'au contact de la butée, et je fais glisser la bague jusqu'au contact du manchon. Ensuite je visse l'écrou, à la main, au maximum des possibilités. Lors de la mise en situation j'utilise une pince spécialement conçue pour visser les écrous de raccord polypropylène. Elle permet de serrer un peu plus si nécessaire. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501